Salut Youtube, petite intro ultra rapide Juste pour te dire que du 21 juillet au 21 août sur la chaîne Youtube Je te fais gagner un skin mystère par vidéo Tout simplement, il te suffit juste de liker la vidéo Laissez un commentaire en rapport avec la vidéo T'abonner à la chaîne Youtube et à la chaîne Twitch qui est dans la description ou dans le commentaire épinglé Et si tu veux me passer à me voir sur Twitch, n'hésite pas à me dire Salut Eric, je viens de Youtube, j'aime bien tes vidéos ou j'aime bien ce guide, machin Ça me fait toujours plaisir Juste, là je vous régale parce que vraiment, cette année vous avez été incroyable avec moi On arrive vers les 20 000 follow, j'espère vraiment que mon contenu vous plaît toujours Et vous kiffez toujours autant ce que je propose pour apprendre Il y a plein de nouveautés, j'essaie de me renouveler beaucoup en ce moment Avec des nouveaux guides, vous allez voir, vous allez vous régaler pendant tout le mois d'août J'ai pris plein de nouveautés Merci à toi de regarder mes vidéos, laisse un petit like, un petit commentaire Et je te laisse avec l'autre gros con, bisous BG Ouais, c'est le mois du futur Juste parce que j'ai oublié de te dire, mets ton pseudo entre parenthèses dans les commentaires Que je puisse t'ajouter sur le livre, donner ton cadeau, accessoirement Merci de regarder la vidéo, bisous Salut Youtube, c'est Iris, ton Youtubeur et streamer préféré Nouvelle vidéo aujourd'hui, avec mon frérot chaleureux On t'a fait un guide complet sur Zilean Il est challenger, enfin il est, t'as une game du challenge Il est Grandmaster 970 LP Bientôt Challenger 1000 OTP Zilean, ça fait 10 ans qu'il joue au jeu J'espère que le guide te plaira Là il est en train de tag une game, donc je vais te laisser dans pas longtemps Je suis évidemment avec tous mes zouzous du chat qui te disent bonjour Youtube Rejoins-nous sur Twitch, tu peux poser tes questions On te répondra le plus possible Et ben rejoins-nous tout simplement Et pense à t'abonner aussi à la chaîne Youtube Tu fais des guides sur tous les champions de jeu Dès que tu auras des mises à jour sur le champion Et ben tu peux la retrouver sur ma chaîne Tu as évidemment une playlist Zilean Qui est disponible dans la catégorie playlist de ma chaîne Tu verras, il y a plein de vidéos, je sais pas quand est-ce que tu regarderas ce guide Il y aura peut-être eu 5, 6, 7 vidéos de Zilean Ou toujours 2, j'en sais rien En tout cas, bonne vidéo, merci de regarder mon contenu Et à la prochaine Bisous BG Ce que je propose déjà c'est de te présenter Qui tu es, depuis combien de temps tu joues au jeu Est-ce que tu joues en pro ? Raconte-moi un petit peu Raconte-moi ta vie au final Ça marche Et ben du coup là mon pseudo en ce moment c'est chaleureux Bon je réinaim de temps en temps Mais là chaleureux je pense ça va rester C'est stylé j'aime bien Ouais c'est marrant C'est marrant C'est un petit objectif sympa Et du coup Donc je le garde parce que j'ai commencé à jouer en MNT Donc en Div 3 C'est un peu du semi-pro quoi, amateur Ok Et du coup là je joue dans l'équipe Endavant Qui est une équipe du sud-ouest Sponso par les mairies de Perpignan Un truc sympa C'est une structure vraiment cool Où du coup on a rejoint l'équipe avec des potes Et on se débrouille pour faire Enfin on essaye de perf un max Au max qu'on ait fait On a fait top 15 MNT Donc c'est ok Après on vise bien sûr le top 8 Histoire de voir ce qu'on voit en playoff Mais pour l'instant on n'a pas encore réussi Mais dans l'idée Mais dans l'idée Le MNT est fort quand même Il est bien stacké en ce moment Ouais clairement c'est dur de fou C'est un peu le problème Mais bon de toute façon on s'entraîne bien On a une bonne équipe Un bon coaching staff et tout Donc on espère que ça ira mieux Pour la dernière étape Qui du coup est la semaine Bah c'est ce week-end en fait Ah ! C'est ce week-end finalement Voilà Et du coup après pour moi Ça fait depuis saison 2 que je joue Donc ça fait ouais 10-11 ans maintenant J'ai fait quelques pauses 2 ou 3 saisons que j'ai pas joué J'ai pas été aussi tryhard Pour les premières saisons T'as toujours été support ? Euh... Ouais... Non Enfin pas vraiment Parce qu'avant Il y avait pas la rôle Q déjà Je sais plus à quelle saison c'est arrivé Mais... Ok Et du coup j'étais plutôt Enfin j'ai un peu tout fait Du jungle Je passais diamant sur jungle je crois Pour la première fois Ok Et après ça doit faire depuis Ouais au moins 6 ou 7 ans Que je suis main sub je dirais Ok Depuis qu'il y a la rôle Q en fait Et du coup Et depuis En fait depuis ce temps là C'est main Zilean J'ai plus les stats en tête Mais il me semble que j'ai toujours Enfin ça fait au moins 5 ou 6 saisons Que je suis au TP Zilean D'accord Et euh... Parce que je trouve le champion est trop fort Simplement Je sais pas pourquoi Il y a pas plus de gens qui le jouent Mais... Parce que c'est dur En fait c'est très spécial à jouer Zilean je trouve Ouais je suis d'accord Bah déjà t'as un seul spell qui fait des dégâts Donc c'est un peu spé Mais euh... Je sais pas Je trouve ça trop agréable En fait surtout quand tu joues avec des bons joueurs C'est un super enabler je trouve Ouais Avec le boost de my speed Bah tu carry des games avec Zilean En réalité tu carry des games Ouais bah t'aides quoi Il te faut quand même des bons alliés Mais dans l'idée T'aides beaucoup pour carry Tu revive le mec le plus fort de ta game Bah bien joué C'est ça C'est ça c'est trop fort Et t'es quoi ton piqué l'eau ? Piqué l'eau du coup J'ai piqué cette saison A grand master 970 LP Donc juste en dessous de Enfin une win du tchal quoi Ah c'est terrible Ça c'est vraiment terrible pour le coup Ouais 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 bon t'as un niveau tchal quand même Tu vois ce que je veux dire Tu taguais des tchal Tu vois avec des tchal Oui ça c'est souvent Mais en vrai oui Et à ce niveau là De toute façon tu joues tout le temps Avec des joueurs pro Que des mecs qui sont souvent tchal et tout Ça reste C'est vraiment Je trouve en dessous du niveau Des top tchal Qui sont genre à 1300-1400 LP Ça c'est un... Bah ça c'est un autre monde encore Ouais 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 Mais non déjà Il y a quand même un très bon niveau Même en grand master C'est quand même du très bon niveau en général Ok Bah écoute on est parti pour le guide zilad On va commencer par présenter les passifs Les spells etc Dans quel ordre tu les augmentes On va en parler juste après On va commencer par le passif de zilad Ça marche Bah du coup le passif c'est hyper simple C'est pas très interactif C'est juste que tu gagnes de l'expérience Ok Donc c'est pour ça Ça se voit pas trop en fait Mais ça a quand même de l'impact sur la game Parce que du coup tu gagnes de l'expérience Donc en fonction de ton level T'en gagnes un certain nombre Toutes les 5 secondes D'accord Quand t'es en early game T'en gagnes 2 Après jusqu'à 6 en late game Et du coup bah là on le voit justement Sur le mannequin allié Si je clique dessus En fait je peux lui faire passer Au level d'après D'accord Avec l'XP que t'as stack Ou c'est par rapport lui A sa barre d'XP Bah en fait c'est un peu les deux Donc là on va pas le voir Attends je vais voir si je peux refresh Le cooldown Parce qu'en fait il y a le Voilà Là en fait on voit un petit rond gris Ouais Autour du mannequin Donc ça veut dire qu'il a 0 d'XP Puis après on En fait ça montre l'XP Comment dire L'avancée du niveau de ton allié En fait s'il va être A mid level Bah le rond gris Peut-il Il va être Voilà jusqu'au milieu Exactement Ok Une fois qu'il est en jaune Bah tu peux simplement Utiliser l'XP Donc du coup que t'as store ici Pour du coup lui donner Et lui faire passer le level Ok bah là on voit que ça augmente Et tu focus qui pour monter l'XP Le carry de ta team Ou juste pour Ouais en général Après t'asso en botlane En général tu fais ton ADC Vu que T'essaies de le faire Sur des timers un peu important Donc par exemple du niveau 2 à 3 Alors du niveau 5 au 6 Dans l'idéal Ok Comme ça tu gagnes en fait Un petit spike d'XP d'avance Sur les adversaires Ok Tu peux te donner un timing fort Tu le fais pas dès que tu l'as En fait t'attends vraiment Les spikes intéressants Non Voilà moi j'attends Les spikes intéressants Parce que Bah déjà Le petit problème C'est qu'une fois que le rond est jaune Tu sais pas combien il manque d'XP au mec Donc en fait Quand t'en a pas beaucoup Tu t'en fous Imaginons Je sais pas j'ai 300 d'XP Dans mon passif Le mec il leur manque 25 Donc il a un creep de passer Bah c'est vraiment un peu du waste Tu vois de gaspiller le passif Qui a quand même 2 minutes de CD Pour lui donner 30 d'XP Surtout que ouais Sur En fait Ça Quand tu lui donnes l'XP En fait ça lui fait juste passer le level Mais si ça fait pas passer au dessus En fait ça Exactement Donc si t'as 300 et qu'il a que 25 Bah tu waste 275 Bah en fait tu les waste pas Parce qu'il reste Si tu veux dans ton passif Mais du coup Tu vas pas pouvoir l'utiliser Pendant 2 minutes Et je trouve ça plus intéressant En fait De regarder Du coup tu fais attention A l'XP de tes mates Comme ça Et tu vois à quel moment Il passe en jaune Au lieu d'en gris Et du coup tu vois Que s'il vient de passer jaune Bah ça veut dire Que t'as à peu près Pile de l'XP qu'il faut Pour le faire passer Et à ce moment là Tu sais que tu vas lui donner Beaucoup d'XP Ok D'accord Je vois Ensuite on va passer du coup Au Q-Spell Ouais Q-Spell du coup C'est le seul sort de délire Et qui est pas si facile à placer en vrai Ouais c'est un peu C'est pas évident Après avec de l'entraînement Ça vient plus facilement Mais du coup C'est un petit du coup Bombe à retardement Qui prend 3 secondes de détonation Ok Et qui du coup Stique aux units Qui passent dessus Donc là le Scuttle Les mobs Ça marche sur les alliés Ça marche sur toi Tu peux vraiment le faire pour tout Donc tu peux prêcher Et des trucs Voilà Après ce qui est très bien C'est que c'est un spell Qui donne la vision Donc en vrai pour face check C'est vachement bien Ah je savais pas Putain tu m'as pris un truc Ouais Si tu le max Le sort a pas énormément de CD Donc là tu vois Même sans stuff J'ai 7 secondes niveau 5 Ok C'est fine Du coup tu max le Q Quand tu joues Dylan Ça dépend Du coup T'as deux façons de jouer En fait Qui sont un peu différentes Ok bon On le verra juste après On le verra juste après Ok Du coup voilà Donc le sort C'est le seul sort de dégâts Qu'il fait T'as 3 secondes de la détonation Ok Et du coup Le spell d'après Donc c'est le W Qui juste réduit le sort Juste de ton A et de ton E Du coup Ça réduit le coup d'un Ça Voilà Ça réduit les couleurs De 10 secondes Ok Donc voilà Le sort sert vraiment que à ça Et du coup Le combo que tu fais avec le A C'est qu'en fait Tu places ton A sur un truc T'appuies sur ton Z Pour réduire le CD Du coup le CD repasse à 0 en fait Même si j'enlève les cooldowns Là je peux la réutiliser Si tu refais la bombe Sur un ami qui a déjà une bombe Alors on l'a vu Ça stun Ça stun ouais Et ça fait les dégâts De la première bombe aussi Donc en fait Ça fait un petit burst C'est toute la mécanique du champion D'ailleurs Qui est pas facile C'est vraiment La mécanique principale Ok Du coup Tu fais exploser la première Et la deuxième Arrive 3 secondes plus tard Mais dans l'idée Ça stun Et surtout ça stun Ça stun tous les trucs Qui sont dans le coin Donc si t'as plusieurs ennemis à côté Ah ça les stun tous Dans la bombe Voilà Ça stun toute la zone Ok Donc c'est pour ça C'est hyper fort En teamfight Tu vois Tu peux vraiment faire Si les mecs sont tous collés Tu fais un triple stun C'est un peu vraiment carré Ok Bon du coup Ça c'est pour le Z Du coup qui réduit les CD Et le E Bah c'est un point and click Vraiment tu fais soit sur un adversaire Enfin ça marche que sur les champions Ok So sur un allié So sur un champion ennemi D'accord Champion ennemi Ça slow Champion ennemi Ça accélère D'accord Et le slow est illégal Je crois en plus Ouais le slow est illégal J'en ai au niveau 1 C'est 40% Ce qui est déjà pas mal Enfin déjà La durée est quand même énorme Ce qui est 2,5 secondes Niveau 5 Du coup ça slow de 99% C'est limite un stun Voilà Sur un mec qui n'a pas de dash Bah juste il est fini quoi Les sorts sont assez simple Sur champion C'est plus la maîtrise du champion Qui va faire un bon Et un mauvaise lane C'est ça Mais le kit Le kit est ultra simple En fait vraiment T'as un seul sort de dégâts Enfin t'as un seul skill shot Finalement C'est juste vraiment La bombe Et tout le reste Bah le Z T'as pas de cible Le E C'est un point and click C'est le positionnement aussi Qui va faire la différence Ouais c'est sûr Vraiment en fait T'es une backline quoi T'as aucun intérêt À aller en front Parce que le champion Je joue pas tank Et t'as pas de dash T'as pas de défense quoi Ok Du coup on va passer au R Le R qui est un peu Le truc un peu game breaker En réalité De Zilead C'est ça Du coup bah rien de compliqué Non plus C'est un point and click Du coup qui marche Soit sur toi Soit sur les alliés D'accord Et c'est une rune Qui fait comme ça Pendant 7 Non c'est 5 secondes Ouais Et qui du coup Fait un GA Simplement C'est donc Bah là je peux pas trop Donc vous savez pas ce que c'est Un GA Vous le verrez en game Mais grosso modo Ouais voilà un ange gardien Du coup Qui est un Donc l'ange gardien C'est un item Qui va te faire revive Et là c'est simplement Un sort Qui va te donner cet effet là Où du coup bah là je meurs Et au lieu de mourir Je me fais raise Avec du coup un certain nombre d'HP Qui scale avec Avec l'AP qu'on a Ok C'est très fort hein En vrai l'HP que tu récupères Et tout c'est vraiment pas mal Merci de la capture Vraiment surtout c'est pour sauver ton AD carré Ou même Ou le mec le plus fort de ta team Comme tu disais Ok Bon c'est relativement facile Au niveau des sum De Zeeland Tu pars sur quoi ? Flash heal tout le temps Est-ce que tu prends des exhausts Est-ce que tu prends des autres choses Dis moi Quasiment Ouais bah flash en tout cas C'est vraiment hyper nécessaire Parce que Bah en late game En fait quand t'as ton E niveau 5 Et que tu T'as un slow de 99 Je fais un flash E comme ça Sur le carry Vraiment le quasi stun Entre guillemets C'est hyper fort quoi C'est un CC que tu peux pas rater D'accord Du coup le flash est vraiment obligatoire Et après dans les sum Ca dépend un peu de la botlane Parce qu'en ce moment Les ADC prennent pas trop de heal Donc souvent c'est le support Qui s'en charge Et après le sort est fort Ca donne la mousse beat Ca proc le heal Enfin le heal a quand même Beaucoup d'avantages en lane Ok Mais après forcément Si par exemple en face Ils ont beaucoup d'assassins Ou des mecs mêlés Et qui ont du gros burst L'exo c'est toujours utile Puis après si en lane Tu vois que t'as une kill pressure Donc une lane assez facile Où tu sens que tu peux gagner Bah un ignite Peut faire la diff Pour faire des kills Et prendre l'ascendant Ok Bah écoute On va passer du coup A la partie Alors on va parler du max des sorts Du coup avant de passer au combo Alors dans quel style de gameplay Tu augmentes quel sort Parce que tu m'as dit Il y a plusieurs styles de gameplay Par rapport aux autres C'est ça Bah en fait du coup Pardon Ouais T'as deux styles de gameplay Bah juste principaux en fait T'as un qui est focus sur le Q-spell Donc là bon Ok Soit focus sur le E Et du coup les deux sont hyper différents Parce que ça va dépendre Notamment de ton lane opponent Parce que si t'es dans une lane un peu difficile En fait ce que tu peux faire C'est vraiment max ton E Et du coup devenir très vite Très Comment dire Avoir beaucoup d'impact très vite dans la game D'accord Parce que Pas niveau dégâts Parce que du coup en fait T'auras vraiment pas de dégâts Genre ton Q-spell niveau 1 Il fait Combien ? 75 dégâts C'est vraiment très peu Ok Et alors que le E Vraiment mettre des points dedans C'est hyper rentable Parce que tu gagnes 15% de slow Ou de speed Par level Du coup vraiment Donc niveau 9 T'as ton E niveau 5 Et donc à partir du niveau 9 Tu as un quasi stun Tu as un mec Pendant potentiellement 5 secondes Si tu remets ton CD à Z Et toi t'es plus un joueur de ZLQ ou E ? Je fais les deux en fait Ça dépend vraiment du coup De ce qu'il y a en face Parce que quand c'est des En fait quand c'est des enchanteurs Qui ont pas de dash Je trouve ça hyper fort de max le E Ok Parce que du coup Sur un gang de ton jungle Il suffit que tu sois à range de E L'enchanteur d'en face Et hop tu le slow Pendant 2,5 secondes Puis après tu peux le stun C'est gratuit C'est un hyper bon setup de gank Et pareil quand t'as un ADC Que tu vois que tu prends vite l'ascendant Je trouve ça plus intéressant De max le E Parce que comme ça ton ADC Est beaucoup plus safe Et aussi il peut être Beaucoup plus agressif Si il veut Parce qu'en fait tu lui donnes Beaucoup plus d'options Avec plus de move speed Après le ton T'es pas là pour faire des dégâts Donc peu importe D'augmenter le Q-spell Ou pas ça change rien C'est ça Après ce qui est intéressant C'est que En fait quand t'as une pression de lane Qui est bien Donc par exemple Contre un support mêlé Qui a pas trop d'engage En type Brom C'est vachement bien De max le Q-spell Parce que Bah du coup Ton Q-spell est quand même Assez facile à toucher Dans ces cas là Et les dégâts sont quand même Assez insane Donc tu vois que A chaque level Tu gagnes au minimum 40 de dégâts En fait faut te dire Que ces dégâts sont doublés Parce qu'en général Ton Q-spell Tu vas le faire deux fois Donc c'est pour ça Le max le Q-spell Ca fait très très mal On s'en rend pas compte Mais ok D'accord Ouais en fait Tu te rends pas vraiment compte Mais le Et surtout la durée de stun augmente En fait dans ces cas là Quand t'as une lane Toi t'es pas en danger Donc comme avec un Un Brom Ou d'autres Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Moi j'ai pas d'autre idée De champions Support mêlés Mais qui sont vraiment pas Pas dangereux Et dans ce cas là Tu max le Q-spell Et t'as vraiment une pression lane De fou Parce que Bah je te montrerai peut-être Tout à l'heure Mais c'est hyper facile De toucher des Q-spell En lane en fait Sur un ADC D'accord Parce que dans simplement Le moment Enfin tu n'as pas de Ligne de vie Enfin de Comment dire D'obstacle C'est pas comme un Q-spell Ezreal ou quoi C'est vraiment Ouais tu peux le mettre Tu passes Ok ouais Voilà tu passes au dessus de tout Et du coup Tu peux hyper facilement Ton adversaire Bah tu passes par dessus Et tu fais ton Q-spell comme ça Ok Et quand l'ADC s'arrête Pour farm C'est hyper facile De toucher un Q-spell Bah du coup On parlait un peu des combos Alors je pense Des combos Il n'y en a pas des milliers C'est plus la gestion La gestion des spells La gestion de Qui est vraiment particulière Alors est-ce que tu peux nous expliquer Déjà les petits combos Que tu as en tant qu'OTP En tant que gros joueur Ok bah le Vraiment le combo principal C'est Tu slow le mec Avec ton E Puis après Donc là c'est beaucoup plus simple De toucher ton combo principal Qui est le A-Z-A Ouais tu Q-Z-Q Simplement bombe Voilà bombe reset Enfin bombe reset de CD Et rebomb Ok Et c'est quand même C'est assez intéressant De faire ton E avant Parce qu'en fait tu sais Que tu vas revoir le CD Vu que dans tous les cas Tu utilises ton Z Ok Donc en fait Que ce soit Enfin Avant de faire ton combo double bombe Si tu as du mana et tout Et que tu n'es pas Loant en mana C'est toujours intéressant De faire ton E Donc soit pour te speed Ou speed ton allié Soit pour d'abord Slow le mec Et là être sûr De toucher ton combo Tu vois je fais mon combo Et après donc mon E Est déjà quasiment re-up Et derrière je peux re-slow Ou quelque chose comme ça C'est mana vor Zilan ? C'est Ça va En fait quand Quand tu maxes le E Tu utilises très peu ton Q-spell Parce qu'en général Ce que je fais Quand je fais le Donc le style de jeu Où tu maxes le E C'est que tu prends un item support Jaune Ok Qui du coup te donne pas de régime de mana Et du coup Bah j'essaye de pas trop Caste le Q-spell Parce que mine de rien Il est très mana vor Tu vois 70 mana Et ça augmente Et donc du coup dans ce cas là C'est pas hyper mana vor Parce que tu vis que ton E Qui coûte 50 mana Donc c'est fine Mais dans l'idée Si tu joues en style Plutôt maxé sur le Q-spell C'est bien de prendre un item bleu Parce que sinon Tu tombes assez vite à court Est-ce qu'on a d'autres combos Que le ZQZ ? Ou c'est vraiment Non vraiment Bah c'est ça C'est juste tu slow Avant de mettre ton combo Puis après le champion Se résume un peu à ça Au niveau du kit Y'a pas énormément de choses On va parler du coup de Alors j'ai une question avant J'ai même deux questions Il y a quelques saisons Je voyais des up Z En plein milieu D'un max Q Ça se fait toujours C'est vrai honnêtement Ça dépend un peu Je trouve vraiment Les trois spells Entre guillemets Sont assez bien à maxer Parce que Enfin moi Oui d'ailleurs J'ai oublié de dire Pour le second order De max Ok Quand tu joues Un style max E En fait tu max le Z En dernier Vraiment ton Q Tu mets aucun point dedans Parce que vraiment Le Z Tu l'as tout le temps Tu vois en late game Genre c'est 6 secondes De CD Sans stuff Ce qui fait que du coup T'es perma en speed Enfin ou toi Ou ton malier Est perma en speed Donc c'est EZQ Ou QZE c'est ça ? Ou QEZ Ouais dans l'idée c'est ça Ok Parce que Le Z est toujours mieux Enfin vraiment je trouve Les styles peuvent pas trop se mélanger Ok Parce que Quand tu max ton Q T'as trop besoin de ton Z Pour faire des combos Et quand tu max ton E Bah ton Q Est pas très utile Finalement Ok Donc c'est mieux de max le Z Pour avoir plus souvent ton E max Ok donc Si tu augmentes le Q Tu fais QZE Et si tu augmentes le E Tu fais EZQ C'est ça Exactement Alors on va parler de toi Est-ce que t'as des choses à dire Sur Zilean Pour bien savoir le jouer En tant que OTP challenger Est-ce que tu T'as des choses à dire Des trucs Qui doivent absolument Être maîtrisé sur Zilean Pour bien jouer Et quelles erreurs Tu peux voir D'un débutant Zilean Etc Je sais pas Peut-être qu'il y en a pas du tout Mais Ou si si Bah il y a toujours Il y a bien sûr Les petits team centric C'est des petites erreurs Mais ce qui est le plus important En tous les cas C'est vraiment voir Qui est le plus fort dans ta team Parce que ça change toute la game Si ça se trouve Ton top laner Peu rouler sur la game Ou alors ça va être ton ADC Ou ton mid Du coup il faut toujours Vraiment avoir une bonne vision De jeu sur ça Et surtout à Waylo En fait Il y a beaucoup de Comment dire La méta C'est vraiment Le support suit son jungle Techniquement Et du coup avec Zilean C'est hyper fort Parce que si t'as un jungle Qui est un peu en avance Et que toi tu le follows Et tu vas l'aider Avec ton E Qui lui donne 40 Ou 70% de moussepeed Enfin le mec va juste rouler Sur la game A 2v8 Ok Est-ce que tu rampes beaucoup Avec Zilean ? Ouais perso Bah du coup je vais montrer après Enfin je vais montrer Via la page de rune Mais j'ai une page Qui est faite vraiment exprès Pour Rome Tu prends que les trucs De moussepeed Donc waterwalking Le rien de la center Donc pour gagner de la moussepeed Hors combat Ok Et aussi c'est hyper important De jouer célérité Parce que bah Enfin quand tu maxes le Notamment Quand tu maxes le C'est un peu moins important Mais quand tu maxes le La célérité Du coup c'est un boost Des bonus de mouvement de speed Donc en gros ton E Va juste être plus efficace Grâce à cette rune Et ça te permet Mais de roam Vraiment hyper rapidement Ça arrive même Il y a des games Où tu peux faire des mobiles Si tu vois que la game Est un peu mi fiesta Tu peux vraiment faire des mobiles Et partir roam Et avoir énormément d'impact Parce que le champion Est quand même un très bon set-upper Et peut très bien Follow les ganks Et toi tu stack de l'XP Pour toi aussi Avec Zileanza Bah en fait oui C'est vrai que j'ai oublié Cette partie là Mais quand tu donnes Quand tu donnes de l'XP Un allié L'XP Et tu gagnes Autant d'XP pour toi Disons Ah ok Donc en fait Ça pallie le fait Que tu peux beaucoup roam aussi C'est ça En fait Peu importe Si t'es un peu derrière en XP Bah après tu vas toujours Rattraper un petit peu Grâce à ton passif Ok C'est aussi pour ça Que je trouve ça important Bah de maximiser l'XP Que tu donnes à quelqu'un Parce que toi Ça te met dans une très bonne position aussi Ok Parce que j'ai envie De gagner le plus d'XP possible Du coup bah autant Essayer d'en filer le plus possible A mes équipiers A chaque utilisation du passif C'est vraiment facile comme ça Zilan Après c'est l'expérience de jeu Qui est beaucoup plus difficile Je suppose Mais C'est ça Bah en fait Vraiment le kit est hyper facile A prendre en main Et après c'est juste De la vision de jeu C'est pour ça que j'aime bien le pick Parce que je trouve que tu peux Vraiment avoir de l'impact En fonction de ta position Et de ta vision de jeu Est-ce que tu trouves le champion très fort En vrai Mais je trouve vraiment le champion Enfin broken C'est sale délire C'est pour ça que je continue de le jouer Parce que bah déjà j'aime beaucoup Et puis après je trouve ça hyper fort Vraiment C'est un peu Peu importe que tu Vas-y pardon Non t'inquiète Que du coup je disais Peu importe si tu perds ta lane Parce qu'en fait Le point faible du champion C'est surtout qu'il est pas très fort en lane Parce que bah t'as un CC Qui est pas Un pointé Enfin disons le combo Qui est pas évident à toucher Imaginons par exemple Sur un fight T'as un trade 2v2 Et bah si l'ADC est en face Il flash ton combo Imaginons Je place la première bombe Je vais pour le lancer la deuxième Et il flash maintenant Ouais Et bah en fait vraiment Genre je suis useless Ok En fait le Le temps de mes CD Et je vais vraiment servir à rien Et du coup c'est pour ça En lane C'est pas C'est pas ultra fort Dans les match-up négatives disons Ça va être dans les teamfights Et ça va être illégal Voilà en fait Dans les teamfights Et les skirmishes dans la jungle Vraiment le champion est aberrant Comme je te disais Dès que t'as un McFeed Ou un peu en avance dans ta team Bah vraiment tu lui donnes Énormément de Moosepeed Et la Moosepeed c'est une stat qui est vraiment Qui est underrated Parce que ça donne trop d'options C'est la stat la plus forte du jeu en réalité La Moosepeed Voilà alors qu'on dirait pas tu vois Parce que ça fait pas de dégâts Mais bon c'est elle qui t'aide à tout faire en fait C'est elle qui t'aide à être là au bon moment Ouais Ok Est-ce qu'on a d'autres choses à savoir sur le champion ? Parce qu'en vrai le champion c'est que du mind game en fait Ouais en fait c'est plus simple de montrer in game Parce que forcément bah là Ok Une fois que le kit est montré En fait après c'est beaucoup de vision de jeu Et tout ça qui va être important On va parler d'abord de l'itemisation de Zillan Comment tu étimises Zillan chaleureux ? J'adore toi aussi Ok bah du coup Vraiment je me suis fait Moi je me suis fait du coup une petite page Qui regroupe un peu tout Ok En fait t'as plusieurs styles de jeu Mais moi je go souvent pour les mêmes items D'accord Dans l'idée Pour les mythiques Moi je prends vraiment tout le temps Ou Shurelia ou Solari D'accord Après au mid ça va être différent Bien sûr moi je parle en Zillan support Qui du coup le Solari va être plus intéressant En général quand des mecs qui ont du gros burst Qui est pas vraiment évitable Donc type ult cartus Vraiment le Solari je le fais quasiment que contre des cartus finalement Ok Parce que je trouve ça trop fort Et c'est un item qui est vraiment bien pour counter ce champion Et donc sur Zillan c'est ok Parce que ça fait de l'hability haste Et un petit peu de tankiness D'accord Mais ce que je trouve vraiment le meilleur item En fait simplement c'est le Shurelia Parce que ça va donner de l'hability haste De la mana régène Et surtout le passif mythique Ça te donne de l'hability haste Et c'est vraiment la stat que tu cherches à avoir sur Zillan Ok Vraiment tu cherches que l'hability haste Ok C'est ça En fait vraiment C'est ton spell C'est toi en fait Sinon tu sert à rien Ok Et enfin c'est comme tous les mages Tu me diras mais dans l'idée vraiment Avoir tes spells le plus souvent possible avec Zillan Ça va être un game wreaker Ok On va peut-être retourner sur l'item set Comme ça ça ira plus vite pour expliquer les systèmes Ça marche Tout à fait Au niveau des bots Quatre bots différentes Qu'est-ce que tu pars sur Zillan comme bot Et dans quelle situation ? En général c'est les lucidités Quasiment toutes les games Ok Et après les autres sont un peu situationnelles Par exemple les mercure je les mets Qui ont des match-up qui ont beaucoup de CC Un type quand t'as une hache en face Avec je sais pas un autre sup Par exemple une trèche ou quelque chose comme ça Ok Et où du coup là t'as pas envie d'être Mais en fait si tu te fais catch Tu sais qu'avec ça t'es pas forcément mort Alors que si t'as des lucidités Bah t'es un peu foutu Et dans l'idée c'est très important De pas mourir juste pour pas avoir à claquer ton R sur toi Tout ça c'est vraiment le pire C'est vraiment ce que tu veux pas faire dans un teamfight Ok ouais tu veux le R c'est vraiment pour le carry de ta game Et celui qui va impacter Ok Je vois que tu fais une mobilité Tu me l'as dit c'est pour vraiment bouger sur la map Si jamais t'en as dessé plus la merde Tu vas prendre Moby et ciao Ouais dans l'idée voilà C'est toujours hyper bien de Rome De suivre ton jungle C'est ça qui marche Ok Du coup les Moby sont là pour ça Mais le problème c'est que les lucidités sont vraiment hyper bien Bah parce que toujours ability haste Et également parce que ça donne de la haste pour tes sums Et les sums sont quand même vraiment important Comme je disais tout à l'heure Le flash qui te permet de faire un Bah juste un flash combo sur un ADC en late game Ça peut carry la game Ok Et les célérités Bah c'est un petit peu le même délire que les Moby Mais dans des comps Où en fait t'as peut-être plus besoin de follow après le combat Les Moby c'est très bien pour Rome Mais en fait en combat ça te donne pas du tout de moussepeed Enfin ça te met comme des bots tiers 1 Alors que les célérités pardon Te donnent quand même 60 de moussepeed perma Et ça te permettrait de durer slow aussi C'est sympa aussi ok Mais bon les lucidités restent le must have au final Ouais c'est ça Le to go c'est vraiment les lucidités Parce que ability haste Donc trop important Ok Donc en général voilà Moi ce que je fais J'essaye de souvent faire les boots en premier Donc tu tapes un back à 950 Ça c'est facile Ok Alors je te laisse acheter les items au fur et à mesure Comme ça on a le visite dans l'inventaire C'est top Ouais bah dans l'idée Donc bien sûr tu prends ton item support Bon là j'ai mis que le jaune Mais j'ai juste oublié le bleu Ok ouais tu prends selon ce que tu augmentes du coup Si tu sais que tu vas partir Qspel Tu vas prendre celui-là non ? Exactement Ok Si je go Qspel je prends le bleu Et sinon je prends le jaune Ok Ça dépend vraiment de ta lane Si tu sais que la lane va être facile Tu peux te permettre de prendre le bleu Ce qui est toujours plus intéressant Vu qu'il te donne la mana à régène Ouais bien sûr Mais si c'est une lane où juste tu sens que le matchup est un peu négatif Et que tu veux vraiment pas prendre de risque Ou que tu as un ADC qui veut skane Un petit peu je sais pas une Zeri Ou des trucs comme ça Qui vraiment sont plus forts en lane game Bah pour être sûr de pas avoir de problème Tu prends vraiment ton jaune Et lui tu sais que t'auras du gold perma en fait Si tu le gères bien Bah juste c'est comme un targon quoi Tu lastite les sbires Pour gagner le gold avec ça Alors que lui bah au final Si tu te retrouves derrière Et que tu peux pas toucher les ennemis Bah tu veux juste pas avoir de gold du tout Ouais donc tu perds le spike C'est pour ça que Voilà Si tu sens que t'as l'avantage Tu prends le bleu Et si t'es un peu pas sûr de toi Tu prends le jaune Et t'es sûr que ça va aller Ok Donc dans l'idée tu prends ton item sup Ensuite les bots Après si tu fais un bac à 300 T'achètes des petites bots En fait à chaque fois tu te débrouilles Tu commences par acheter les components du Shurelia Ok Dans les matchups agro type un Nautilus Ou quelque chose comme ça C'est mieux d'acheter les HP en premier Comme ça t'as un peu plus d'HP pour trade Et pour survivre Et dans les matchups où t'es bien C'est bien de commencer par Bon Nogles et Smiroir Ou un petit ferri charme en early Ça paye pas de mine Bon après tu prends ton Shurelia Après tu t'achètes les bots T'achètes Shurelia Et après ce que j'aime beaucoup moi C'est vraiment ces deux items là Parce que ça dépend aussi toujours Le style de jeu Parce que sur un style Cuspel J'aime bien partir sur ça en premier Ça te fait des dégâts en plus En général C'est ça en fait le mandate Donc c'est un item qui fait que Quand tu immobilises Non quand tu jouais Ralentis ou immobilises un ennemi Ça va faire donc déjà des dégâts bonus Donc là de 40 à 60 Et ça va les marquer Et quand ton allié Tape cette marque Ça va faire encore des dégâts bonus Et ça va donner de la mouspide aux deux C'est pas mal C'est trop fort Et puis l'item donne que des stats Qui t'intéressent Donc ça c'est vraiment cool Et après dans un style un peu plus protecteur Il y a le Night's Vow Qui est très bien Que tu mets sur ton carry du coup C'est ça Tu crées un lien avec un de tes alliés En fait tu vas rediriger 10% des dégâts qu'il prend sur toi Et lui il va te heal De 10% des dégâts qu'il fait aux ennemis Ouais donc en fait au final Si c'est ton carry Tu meurs pas Et tant plus tu régènes C'est ça exactement En fait tu peux te permettre de tanker Parce que toi dans tous les cas T'es censé être derrière Et pas pour des dégâts Tu vas être la plupart du temps full life Donc en fait autant Essayer de réduire les dégâts Que prend ton allié Parce que toi là en tous les cas Tu sais que tu vas pas mourir Si t'es bien placé Ok Donc ouais Voilà Donc Night's Vow Qui est très bien Un peu à l'endard Donc je fais chaque fois Un des deux en premier Ok En suivant le style de jeu qu'on a Et surtout si t'as quelqu'un Qui est très bien en taguée Mais encore une fois C'est vraiment bien de prendre un Night's Vow Parce que ça lui donne Vraiment encore plus d'ascendant Parce qu'il prend beaucoup moins de dégâts Je vois que tu as Du coup après on a quelques items Qui ont l'air situationnels Du coup j'ai vu Je vois la rédemption Je vois le C'est ça Alors dans quelle situation Tu dis ce qu'il y a l'item ? Après dans l'idée Moi j'aimais beaucoup le Mickael Et même je le mettrais presque Dans le corps Dans le corps ouais Parce que je trouve ça hyper fort En fait je trouve vraiment Zylian c'est le meilleur Donc enabler Qui permet à un mec fit de ta team De carry Bah du coup pas tout seul Parce que t'es là Dans l'idée tu lui donnes vraiment Énormément d'outils pour carry Ok Et du coup Et ça ça en fait partie Parce que Imaginons t'as ton ADC Qui est super feed Donc tu le full speed Le mec va hyper vite Il est en train de tout déchirer Et en fait vraiment Le fait que toi T'es cette petite cleanse Donc l'item C'est un item Qui va juste Purifier ton allié En fait Et juste enlever tous les CC Sur lui Et ça va le heal aussi Un petit peu Donc là ça l'a fait sur moi Ça fait un petit heal Et Et ça enlève tous les CC C'est super fort Voilà c'est hyper fort Et du coup Donc ça va un peu dans l'idée Du Night's Vow Ok Où Bah juste en fait Tu donnes tout pour ton allié Et du coup Tu vas toujours être derrière lui Et tu sais que Ça j'aime bien le prendre Quand il y a des CC Qui sont vraiment longs Qui sont Qui vont permettre L'équipement de commit Sur ton carry Ok Comme par exemple Je sais pas Un cocon d'élise Ou une arrow de hache Ou des trucs comme ça Ok ok Je vois Et à ce moment là Le Michael Vraiment Devient trop fort Parce que Bah du coup Ton carry peut go Sans se soucier De se faire CC En fait Je vois Ok Je vois que T'as d'autres items Qui donnent un peu de moussepeed Comme le Cosmic Le Cosmic Drive Là c'est pour vraiment Un peu plus carry Si t'es bien dans la game Que tu veux mettre des dégâts C'est ça ? C'est ça exactement Après je joue plutôt Enfin je le considère Peut-être plutôt sur un mid Parce qu'en fait C'est très cher Je dirais comme item C'est 3 000 Oui c'est vrai Mais après voilà Exactement C'est quand je suis très bien Dans la game En troisième item J'aime bien faire un Cosmic Parce que ça fait 30 ability haste Et ça c'est vraiment C'est du pain béni Et en plus t'as de la moussepeed C'est quand même cool Pour le champion Voilà Et encore une fois Ça fait de la moussepeed Et comme de base Tu joues souvent Donc la rune célérité La moussepeed a encore plus de value Vraiment l'item est hyper bien Pareil pour la plaque du mort Parce que la plaque du mort Oui la plaque du mort Exactement C'est pour un build Un peu plus tanky Et contre une équipe Par exemple full AD En général t'aimes bien faire ça Parce que ça donne de l'armor Et beaucoup de moussepeed Et le zeké ? Et le zeké Ça revient un petit peu Dans l'idée du Night's Vow Parce que du coup Tu te lies à ton allié Et il va faire plus de dégâts Aux ennemis Que toi t'as immobilisé Ok Et en fait ce qui est très fort C'est que toi tu peux Potentiellement immobiliser Au moins deux Enfin un c'est sûr Et au moins deux Dans un teamfight Les mecs Pas un challenger peut-être pas Mais dans un teamfight A Baélo Tu peux facilement stun trois mecs Ouais c'est ça Et puis même en challenger Ça arrive Que vraiment les mecs soient packés Et du coup t'arrives à immobiliser Deux ou trois gars Bah du coup ton zeké Va proc sur tout cela Et ton pote va faire trop de dégâts A tous les mecs que tu immobilises Ok Ça c'est bien Voilà Le mec sur ton ADC Et pareil Et la rédemption Ouais c'est Pas plus pour du teamfight C'est un item Tu dois pas l'utiliser Qui donne du coup Un grand heal de zone Est-ce que tu peux me dire Sur quel matchup Est bon Et contre quel matchup Est bon Zilean Et contre quel style De matchup Zilean est faible On va pas tous les faire Juste voilà Juste tu m'en parles Un peu les styles de champion Dans lesquels il est bon Et dans lesquels il est faible Bah dans l'idée Il est vraiment très bon Je trouve contre les enchanteurs Les enchanteurs shield Donc j'appelle ça C'est plutôt Donc Lulu Jeanna Karma Tous les enchanteurs Qui ont pas vraiment De quoi de go in Tu vois genre une Karma C'est pas évident Parce qu'elle a quand même Bah elle a un root Elle a quand même Beaucoup de poke Alors que par exemple Une Lulu ou une Jeanna Bah vraiment c'est Du pain béni Parce que Bah si t'es loin d'elles Elles peuvent rien te faire Elles sont juste là Pour shield leurs alliés Et surtout ce qui est important C'est qu'ils ont pas de dash Et du coup Comme je disais tout à l'heure C'est vraiment hyper Facile à gank en fait Vraiment Il suffit qu'elles soient Dans cette range Et t'as un combo Qui est gratuit Parce que tu cales ton E Et une fois qu'elles sont slow Donc à minima De 40% Bah ton combo Il est vraiment gratuit Et du coup t'es sûr De le toucher Et ton jungler Qui arrive en gank Bah c'est gratuit Ok Ça c'est les matchups Très faciles Et les matchups difficiles Du coup les engage Ouais matchups difficiles Bah c'est déjà Les champions à grab C'est pas évident Donc Trèche, Pyke, Nautilus Tout ça c'est C'est pas facile Ouais Après Nautilus Je trouve ça va Parce que le Disons le grab Nautilus après Il te root Donc c'est pas Je trouve c'est pas Comme Blitz Qui du coup lui Te knock up Et tu peux vraiment Rien faire Alors que pendant Que t'es root Par Nautilus En fait t'as le temps Si tu veux de Imaginons tu vois Tu te fais grab ici Et la DC ennemie Arrive par là-bas T'as le temps De lui mettre Même si t'es root Tu peux balancer ton combo Et soit l'empêcher de venir Ou soit le stun au mieux Et en fait tu prends pas trop De dégâts à son Ok Et voilà après Les match-up Un petit peu Un petit peu Mid Bah c'est les Enchanteurs Pau Qui est un type Karma Ou les mages Aussi c'est pas Evident Parce que le QSP Elle a mine de rien Pas tant de range Que ça Par rapport à un Velkos Ou un Xerath Des choses comme ça Et voilà Donc après C'est à peu près tout Et les match-up Très faciles aussi T'as les trucs Genre Brom Ou les supports mêlés Qui n'ont pas vraiment de go in Qui sont là plus Pour peel un ADC Ok Et bah toi t'es très bien Parce que Bah t'as un peel Qui est vraiment bien meilleur A tous les autres champions